Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions. La première est l'évolution de la situation en Palestine occupée où l'armée israélienne met en oeuvre un véritable nettoyage ethnique dans l'objectif d'annexer la bande de Gaza. La seconde est l'annonce du départ précipité des troupes de l'ONU du Mali. Nous ne donnerons pas de chiffres sur le nombre de victimes civiles des frappes israéliennes sur Gaza. Chaque jour qui passe, chaque heure qui s'écoule, augmente ce nombre et rend donc dépasser l'évaluation précédente. Ce qui est par contre chaque jour plus certain. Ce sont les buts de guerre, à savoir installer la terreur pour nettoyer ethniquement la bande de Gaza et pousser les palestiniens à s'exiler dans le Sinaï. En témoignent les propos du président israélien lui-même, Isaac Herzog, qui déclare, je cite, c'est une nation entière là-bas qui est responsable. Ce n'est pas vrai cette rhétorique sur les civils qui ne sont pas conscients, qui ne sont pas impliqués. C'est absolument faux. Il s'agit donc bien pour les tassionistes de mettre en oeuvre une sanction collective d'une part et de cibler des civils d'autre part. Or ces deux objectifs ne sont rien d'autre que des crimes de guerre selon les définitions du droit international. Les crimes de guerre actuellement en cours à Gaza ne sont pas irrationnels. Ils sont au service de deux perspectives politiques précises, à savoir provoquer un exode vers le Sinaï et génocider ceux qui s'acharnerait à rester chez eux. Contraindre à l'exode par la terreur n'est rien d'autre que la réédition de la Nakba, cet exode des palestiniens par la terreur qui a accompagné la création de l'état sioniste. Le pouvoir sioniste est de plus en plus explicite sur ce plan. Ainsi, le porte-parole de l'armée israélienne, Richard Esht, explique, je cite « A tous ceux qui le peuvent, je leur conseillerais de sortir par le point de passage de Rafa ». Quant à ceux qui refuseraient de partir, l'objectif du génocide n'est bien entendu pas assumé explicitement, mais préparé idéologiquement. Tous les travaux sur les génocides soulignent que l'animalisation de la population cible est une des caractéristiques accompagnant les plans de génocide. Hordé le 9 octobre, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, déclarait, je cite « J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n'y aura pas d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence ». Le lendemain, le chef de la coordination de l'administration civile, le général Gassam Alian, déclarait, je cite « Vous avez voulu l'enfer, vous aurez l'enfer ». Deux jours après, le ministre israélien de l'énergie, Israël Katz, déclarait, je cite « Aucun interrupteur électrique ne sera allumé, aucune pompe à eau ne sera mise en route et aucun camion de carburant n'entrera. Et personne ne peut nous faire la morale ». Le blocus total et la fréquence, l'ampleur et la violence des frappes aériennes font qu'aujourd'hui, l'eau n'est plus disponible, les boulangers ne peuvent plus faire de pain et les hôpitaux ne peuvent pas fonctionner pleinement en faute d'électricité. Les morgues ne parviennent plus à accueillir tous les cadavres. Comment qualifier de tels objectifs et de telles pratiques ? La rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires occupés, Francesca Albanès, parle de nettoyage ethnique. Je cite « Les Palestiniens courent un grave danger de nettoyage ethnique de masse. Il existe un grave danger que ce à quoi nous assistons soit une répétition de la NACBA de 1948 et de la NACSA de 1967, mais à une plus grande échelle. La communauté internationale doit tout faire pour empêcher que cela ne se produise. Israël a déjà procédé à un nettoyage ethnique massif des Palestiniens dans le brouillard de la guerre. Une fois de plus, au nom de la légitime défense, Israël cherche à justifier ce qui reviendrait à un nettoyage ethnique ». La Fédération internationale pour les droits humains confirme dans son communiqué du 13 octobre. Je cite « La FIDH condamne les crimes commis contre les civils, y compris le ciblage systématique et généralisé de leurs infrastructures et propriétés ». Ces crimes sont tous potentiellement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. La FIDH s'oppose fermement à l'ordre d'évacuation des civils du nord de la bande de Gaza émis le 13 octobre par Israël. Nous dénonçons ces ordres comme une tentative de déplacement forcé et illégal de civils pouvant refléter une intention génocidaire ». Le contenu même des tracts largués sur Gaza indique l'intention génocidaire pour ceux refusant de quitter la bande de Gaza. Je cite « Toute personne choisissant de rester dans le nord de Gaza sera considérée comme un complice d'une organisation terroriste ». Pendant que se commet ce génocide et ce nettoyage ethnique, les principaux pays occidentaux continuent de proclamer le droit d'Israël à se défendre. Le lundi 16 octobre, la France, le Japon, le Royaume-Uni et les Etats-Unis faisaient échouer la résolution proposée par la Russie et soutenue par la Chine, appelant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Il est vrai que ces puissances sont également celles qui, depuis des années, arment l'armée sioniste et la dot des engins et munitions qui tuent aujourd'hui chaque minute à Gaza. Pour ne prendre qu'un exemple, prenons celui de la France, qui est aujourd'hui un des pays les plus ailés dans son soutien à Israël. Paris a ainsi vendu pour 111 millions d'euros d'armes à Israël depuis 2017, dont 15 300 000 euros en 2022. La France est pourtant signataire du traité sur le commerce des armes des Nations Unies, interdisant toute vente d'armes lorsque celles-ci sont susceptibles d'être utilisées contre des civils. De même que le droit de se défendre est pour ses puissances occidentales à géométrie variable, reconnue pour l'état sioniste et son armée, et refusée pour les palestiniens et leur groupe de résistance. De même, le droit international est applicable pour elle selon un double standard quand il s'agit de l'allié sioniste. Après avoir exigé le départ des troupes françaises, le Mali a également demandé le retrait des troupes de l'ONU, la MINUSMA. Ce retrait des troupes onusiennes ne peut bien entendu se déployer que de manière progressive et coordonnée avec l'armée malienne si l'on veut éviter que les groupes terroristes ne profitent de ce départ pour relancer leur offensive. L'accord initialement conclu prévoyait ainsi un départ échelonné avec comme échéance le 31 décembre 2023. Or, mardi 17 octobre, un haut responsable de la MINUSMA, El-Hajj Ibrahima Diang, annonçait la mise en place, je cite, d'une procédure accélérée de retrait. Un tel acte unilatéral n'est rien d'autre qu'un cadeau objectif fait aux groupes terroristes dans la mesure où ils ne laissent pas à l'armée malienne le temps de se déployer selon le plan initialement prévu. Le porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Maïga, a immédiatement réagi en lisant à la télévision nationale le communiqué officiel du gouvernement qualifiant cette décision unilatérale de trahison, je cite, « Les objectifs de cette fuite orchestrée, en prétextant des raisons fallacieuses et en violation du calendrier de cession des emprises aux autorités maliennes, constituent une énième trahison dont sont victimes les forces armées de sécurité du Mali et visent à équiper les groupes terroristes en abandonnant délibérément des quantités importantes d'armes et de munitions pour réaliser leurs dessins funestes ». Rappelons que la MINUSMA compte 11 600 soldats et 1500 policiers installés dans 13 camps. Une évacuation d'une telle ampleur ne peut se faire que de manière coordonnée afin d'éviter le chaos profitable aux groupes terroristes. Accélérer brutalement ces départs fait courir le risque que des territoires entiers au nord, à l'est et au centre du Mali ne tombent aux mains de ceux-ci. Or c'est justement un tel chaos qu'a annoncé le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, devant les sénateurs français le 11 octobre dernier. Je cite, « La résurgence massive du risque terroriste au Sahel pourrait conduire à une partition du Mali dans les semaines et les mois qui viennent. La réalité, c'est que les Maliens ont fait le choix de préférer Wagner ou plutôt la jette malienne, car les Maliens en sont les premières victimes, mais la jette malienne a fait le choix de préserver son pouvoir et ses avantages en ayant recours à Wagner plutôt qu'à l'armée française. » Fin de citation. Réagissant à ces propos, le porte-parole du gouvernement malien expliquait, je cite, « Les propos du ministre français sont diffamatoires et attentatoires à la souveraineté, à l'unité, ainsi qu'à l'intégrité territoriale du Mali. L'absence de réaction des autorités françaises sur ces affirmations du ministre des armées signifie une complicité passive. Eu égard à cette complicité passive de la jette française, le gouvernement de la transition condamne les propos de M. Lecornu et rappelle aux autorités françaises que le Mali n'est plus une colonie depuis le 22 septembre 1960 et que le sort du Mali ne se détermine pas à Paris. Les propos de M. Lecornu sont d'autant plus graves qu'ils donnent en réalité un aperçu d'un plan diabolique et désespéré de déstabilisation portant atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. En effet, actuellement, la jette française ne ménage aucun effort en vue de faire fuir la MINUSMA en lieu et place d'un retrait ordonné, coordonné et sécurisé en application des dispositions pertinentes de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. La stratégie du chaos est une recette déjà vieille pour déstabiliser un pays récalcitrant et voulant se détacher de la tutelle des puissances occidentales. De l'Irak au Congo, de la Libye à la Syrie, elle a servi en de nombreux endroits à déstabiliser des régimes jugés non conformes aux intérêts de Paris, Washington ou Londres. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde Vie d'en Bas.